Notre travail de parlementaire, normalement, ça devrait être, même quand on n'est pas d'accord avec un texte, c'est de modifier, c'est de faire des propositions, c'est de montrer de véritables alternatives, c'est de montrer un autre chemin. En tout cas, nous, avec le groupe écologiste Solidarité et Territoires au Sénat, et puis l'ensemble des groupes de gauche au Sénat, on s'est dit, on va faire un travail, on va montrer que, oui, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres possibilités pour financer nos retraites, il y a d'autres possibilités, en tout cas, pour mieux revaloriser à la fois les pensions, pour avoir une égalité salariale homme-femme, pour répartir ses richesses, pour répartir le temps de travail, et donc on a construit un projet, un projet alternatif, parce que derrière cette réforme de retraite, c'est un vrai choix de société qui se dessine, c'est un vrai choix de société qui se construit entre un choix libéral, ou que quelques-uns pourront se débrouiller, parce qu'ils auront les moyens vers le privé, et puis les autres, ils auront les miettes. Et bien nous, on a essayé de décrire autre chose, d'autres alternatives, et je dis ça parce qu'on a déposé, notre groupe, 800 amendements. En tout, quand on a démarré le texte au Sénat, 3700 amendements ont été déposés. Je dis ça parce qu'on nous a dit obstruction. Obstruction. 3700 amendements qui ont été déposés, sur ces 3700 amendements, 1000 ont été déposés par la droite. On était très loin de l'obstruction, un tiers, un tiers, un tiers, comme ce qui s'est passé dans beaucoup de textes qu'on a pu voir au Sénat. Et donc, nous, tout simplement, on s'est mis dans cette manière de travailler, donc on a l'habitude, oui, on avait beaucoup d'abondements, oui, on avait beaucoup de prises de parole, parce qu'on avait beaucoup de choses à dire. Et donc, on a commencé ce texte comme ça. On a eu une première phase, je dirais, d'une obstruction, je l'ai appelée une obstruction silencieuse. C'est-à-dire que, nous, on présentait nos amendements, on présentait des alternatives, justement, au passage à 64 ans. En face, on avait une droite bluette. Aucune prise de parole. On a compté pendant deux jours, zéro prise de parole à droite. Des ministres qui répondaient quand ils le souhaitaient. On a eu une commission qui ne répondait jamais ou très peu. Et donc, on a passé toute cette première partie face à un mur de silence. Alors, nous, on a proposé, on a montré que d'autres alternatives étaient possibles jusqu'à arriver à ce vote de l'article 7, ce passage de 62 à 64 ans. Je dirais, on s'y attendait au Sénat, avec une majorité sénatoriale à droite et très à droite, avec un Bruno Retailleau comme chef de file. Évidemment, on savait que ce texte serait voté. En tout cas, cet article 7, c'est ce qui s'est passé. 200 une voix pour, ce qui était quand même déjà une première surprise, c'est que 50 parlementaires de droite n'ont pas voté ce passage de 62 à 64 ans. C'était déjà une première surprise et nous, on l'a pris pour nous. On s'est dit, on a bien fait de donner ce débat parce qu'on a réussi justement à convaincre, on a réussi à montrer que ce texte était élevé. Et puis, je pense qu'en face, ça a commencé à se voir que cette majorité s'est frictée, qu'elle s'affaiblissait, que c'était de plus en plus difficile. Moi, j'ai deux collègues sénateurs, une sénatrice et un sénateur républicain sur le département. J'ai lu un petit peu ce qu'ils écrivaient dans les journaux. Je n'ai encore pas compris ce qu'ils avaient voté. Alors, je suis allé voir quand même, et puis j'ai bien vu qu'ils avaient voté à la fois pour ce passage à 64 ans, à la fois sur l'ensemble du texte. Mais ils ont un peu du mal à dire, ils sont mal à l'aise. Et donc, c'est ça, c'est ce sentiment-là qu'on a eu au Sénat et on s'est dit, il faut qu'on continue. Mais en face, on a eu, là pour le coup, cette obstruction, ce corsetage du débat parlementaire. Et alors là, on a eu droit à un festival. Ça a commencé par l'article 38. L'article 38 qui est au Sénat, qui en fait nous permet d'avoir plus qu'une seule intervention par groupe. Ensuite, ça a été l'article 42 qui, pareil, contraint encore notre temps d'intervention. Et puis ensuite, on a eu l'article 44-2, qui n'est encore pas le 44-3 dont je vous parlerai juste après, mais le 44-2 qui permet de, tout un article, on a juste une parole avant, et puis ensuite on vote, et puis on n'a rien à dire. Tous ces artifices ont été déposés, à la fois par la majorité sénatoriale, à la fois par le gouvernement, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas avoir le débat. Et puis comme on continuait, on continuait à présenter nos amendements, on continuait à proposer des alternatives, on continuait à questionner le ministre, pour savoir notamment sur ces fameux 1 200 euros, qu'il y aurait le droit de mettre des noms derrière tous ces gens, de ramener des témoignages qu'on pouvait avoir, que j'avais pu avoir, moi, sur le département, à quel âge je partirais réellement à la retraite. Zéro réponse. Et souvent des hués sur les bancs de la droite, parce que dès qu'on met des gens, dès qu'on met des noms, dès qu'on met des métiers derrière cette réforme, derrière ces chiffres, là ça les gêne. Là ils sont embêtés, parce que oui, il y a des réalités. Quand on dit à une assistante maternelle qu'elle travaillera deux ans plus, ben oui, c'est quelque chose. Il y a une personne en face, ça va avoir une implication à la fois pour elle, pour sa famille, ces deux ans de prix. Oui, ces deux ans de prix. Et donc ça, ils ne voulaient pas l'entendre. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a fait qu'ils ont encore torsauté. Et puis on est arrivé à ce fameux article 44.3, qui est petit frère du 49.3 pour nous au Sénat, puisqu'on n'a pas de 49.3 au Sénat, sinon ils l'auraient utilisé. Ce 44.3 qui fait juste que le gouvernement, c'est un peu comme la CLP, parce qu'on n'a pas vu, mais tout seul, ce gouvernement va réécrire le texte, en prenant quelques amendements, par-ci, par-là, évidemment avec la majorité sénatoriale, et puis ce texte, on ne pourra plus le toucher. Alors on a eu droit de réciter nos amendements. On a eu droit de réciter nos amendements, mais on sait qu'ils ne seront pas votés. Et ce texte, il a été défini, et puis on a juste eu le droit de le voter à la fin, dans les temps qui étaient...